Et bien bonsoir à tous les amis, les supporters sportifs parisiennes, parisiennes, supporters, supportrices de Newcastle, amoureux du football, supporters, supportrices d'autres clubs, bienvenue à vous les amis, je suis tout content, très excité, tout foufou de vous retrouver pour l'avant-match de Newcastle Paris Saint-Germain, deuxième journée de Ligue des Champions et qui dit Ligue des Champions dit The Champions ! Ah la petite musique, magnifique, magnifique, deuxième journée, le PSG après sa victoire face à Dortmund va se déplacer à Newcastle les gars, et on va y revenir donc, vous m'excuserez les amis, mon nouveau concept de la parole aux supporters adverses, vous savez la petite vidéo que je mets dans mes avant-matchs, du point de vue du supporter adverse, aujourd'hui il n'y en aura pas, il n'y en aura pas, je n'ai pas trouvé de supporter de Newcastle moi, j'ai laissé des messages, j'ai fait un appel, j'ai laissé des messages, j'ai écrit sur Twitter, sur mon snap, sur mon insta, je n'ai trouvé absolument aucun supporter de Newcastle qui m'a contacté pour me faire une petite vidéo d'avant-match pour son ressenti sur ce match, voilà, donc si tu es un vrai supporter de Newcastle et que tu, et que tu regardes cet avant-match et que tu acceptes de me faire une petite vidéo pour le match-retour, parce qu'il y aura aussi le match-retour, pour l'avant-match du match-retour, contacte-moi sur mes réseaux en privé, tu es le bienvenu ! Merhaba ! Voilà, donc n'hésitez pas les amis, parce que moi je n'en ai pas trouvé, il y en a quand même bien un ou deux en France qui supportent Newcastle quand même, bref. Sinon, juste, les amis, avant de commencer cet avant-match Newcastle-PSG, j'aimerais revenir sur le match de ce week-end 0-0 à Clermont, parce que j'en vois et j'en lis de toutes les couleurs depuis le match face à Clermont. Les gens sont en train de tout dramatiser, d'accord ? Les mecs qui sont là, il y a des mecs qui t'expliquent, je ne parle pas des anti-PSG, je parle de ceux qui prétendent supporter le Paris Saint-Germain, des hyènes, des hyènes, tu sais, ces genres de mecs là, qui ne supportent pas que le PSG se soit séparé de leur ridol. On fait une contre-performance à Clermont, les mecs qui sont en train de te parler de Messi et Neymar. Vous avez vu sans Messi et Neymar, alors ? On souffle, nous ! On souffle ! Tu sais, comme si avec Messi et Neymar, on roulait sur tout le monde tous les week-ends. Comme si avec Messi et Neymar, on n'avait jamais fait de match nul, on n'avait jamais perdu de match. Ces mêmes personnes-là, ils n'ouvraient pas leur clap-merde face à Marseille quand on a gagné 4-0, et contre Dortmund 2-0, ils n'étaient pas là. Ils ne nous parlaient pas de Messi et Neymar, ils n'en parlent que quand il y a une contre-perf. C'est fatigant. Et les mecs, ils sont déjà en train de tout dramatiser parce qu'on a fait un match nul à Clermont, et le recrutement, ça ne va pas, et lui, c'est une daube, et de toute façon, ça n'ira pas, et on est foutus, on n'arrivera à rien. Ils sont déjà en train de tirer des conclusions hâtives. Alors que quand on gagne contre Dortmund ou quand on gagne contre Marseille, ces mêmes personnes nous disent de ne pas tirer de conclusions trop tôt, qu'on verra au mois de février, que une saison, c'est long, que le foot, ça va vite, et qu'il ne faut pas s'enflammer. Par contre, eux directs, quand il y a une contre-perf, ils tirent des conclusions tout de suite. Le Mercato, c'est de la merde, Colovanie, c'est de merde, lui, c'est de Riquet, c'est un co-to-car, et on n'arrivera à rien, et on a fait des grands changements pour rien, et la révolution, ça ne sert à rien, et ceci et cela, et vous voyez, c'est Messi et Neymar. Non mais franchement, c'est pitoyable. C'est pitoyable. Pire encore, ils t'expliqueront qu'après chaque victoire, c'est l'adversaire qui est nul. Le PSG ne fait jamais de bons matchs. C'est parce que l'adversaire est nul, en face. Tu vois, c'est plus le même Dortmund, Dortmund maintenant c'est nul, alors qu'ils nous promettaient l'enfer par ce même Dortmund, juste après la défaite contre Nice. Écoute, Marseille, ouais, mais Marseille, il n'y avait pas d'entraîneur, bref. Voilà, c'est insupportable, insupportable. Et moi, je ne supporte plus tous ces hyènes, c'est des hyènes ces gens-là. Et le problème, c'est que c'est des gens qu'on entend partout, on les voit partout, c'est bon. Tu vois, il y en a même, il y en a même qui se pavanaient après Colomboigny contre le match contre Marseille. Ils se pavanaient, ils étaient tout heureux, ils encençaient Colomboigny pour le week-end d'après contre Clermont, quand Colomboigny, comme toute l'équipe, était un petit peu en dessous, nous explique que Colomboigny, c'est une merde. Voilà, donc moi, je ne comprends pas. Alors, franchement, les mecs, ils passent du coq à l'âne d'un match à l'autre. On ne supporte plus tous ces gens-là sur les réseaux, etc. C'est trop, c'est trop. Donc moi, mon message maintenant, c'est que même si moi, dans mon débrief à chaud, j'étais vénère et tout, parce qu'on venait de faire 0 à 0, il faut encore une fois, les amis, comprendre une bonne fois pour toutes qu'il y a eu beaucoup de changements cet été, qu'il y a eu un nouveau coach qui est arrivé, que ça demande du temps. Encore une fois, les amis, c'est un projet à long terme. Luis Enrique, ce n'est pas pour une saison qu'il est là, c'est sur un projet à long terme. Pep Guardiola, il a mis 6 ans à gagner la Ligue des Champions. Pep Guardiola, sa première année avec Manchester City, il se fait sauter par Monaco en 8e de Ligue des Champions. Ils l'ont laissé faire. Pep Guardiola, il a aussi perdu le titre en meilleure Ligue, en ne gagnant pas non plus la Ligue des Champions, il a toujours été là, on lui a fait confiance. Donc au bout d'un moment, les gars, il faut savoir ce qu'on veut. On ne peut pas tout révolutionner. Là, on est reparti sur une page blanche. Il va falloir être patient. D'accord ? Manchester City a perdu ce week-end. Le Bayern a fait match nul. Nous, on a fait match nul à Clermont. Je suis désolé, les gars, mais ce match-là, on le refait 10 fois, on le gagne 9 fois. On est tombé sur un gardien qui a fait le match de sa vie. Je ne sais pas si un jour, il refera le même match que ça. Des fois, les mecs, à l'approche de la Ligue des Champions, ils lèvent un peu le pied. Luis Enrique qui se foire aussi dans sa compo en mettant un milieu 1-2 avec Fabian Ruiz. On sait que si tu enlèves, parce qu'il n'y avait pas Ugarte, il n'y avait pas Luis Enrique et il n'y avait pas Zahir Emery. On sait que tu enlèves ces trois-là dans l'équipe. En termes d'intensité, en termes de pressing, ce n'est pas pareil. Parce que ce sont des mecs qui apportent tout ça dans une équipe. Donc voilà, les gars, on ne va pas tout dramatiser pour un match nul à Clermont. On n'est qu'à deux points du leader. Voilà, les gars. Bref, soyons patients. Moi, je ne suis pas du tout inquiet. C'est le mot d'ordre. Il faut patienter. On n'est pas sur FIFA. Il faut du temps. Colomani, c'était son troisième match. Barcola, c'était son deuxième. Les mecs viennent d'arriver et apprennent encore tout juste à jouer ensemble. Et franchement, les amis, franchement, de ce qu'on voit depuis le début de la saison, on prend quand même malgré tout, même si sur le point de vue des résultats, ce n'est pas encore extraordinaire. On prend quand même beaucoup plus de plaisir avec ces joueurs-là sur le terrain. Et même après les matchs où ils viennent saluer les supporters tous ensemble, il y a du respect pour ce club, du respect pour ses supporters. Et sur le terrain, on prend quand même beaucoup plus de plaisir malgré tout. Malgré tout. Même si les résultats ne sont pas encore tout à fait là. Oui, on n'a que trois victoires en Ligue 1, c'est vrai. On a trois nuls, on a une défaite. Mais on reste malgré tout à deux points de l'Aix Monaco qui est leader. Il n'y a rien à dramatiser, les gars. Il faut laisser encore une fois du temps. Du temps, du temps, du temps. Tant que les gens ne comprendront pas ça, les gens, ils se croient sur FIFA. Ils croient, tu sais, sur FIFA, ils changent le 11. Ils achètent 11 joueurs, ils en vendent 11. Et dès les premiers matchs, ils roulent sur tout le monde. Tout le monde, les joueurs, ils savent se jouer ensemble et tout. Ça, c'est du football simulation. C'est une console, c'est un jeu. Dans la vraie vie, ce n'est pas comme ça. Voilà, tu vois. Et ça arrive dans une saison où tu as un coup de moins bien, où les mecs à l'approche de la Ligue des Champions, ils lèvent le pied, même si je n'aime pas. Mais ça arrive dans une saison. Ça arrivait à Manchester City ce week-end, par exemple. Moi, je préfère que ça soit de temps en temps que tout le temps, comme la saison dernière ou la plupart du temps, les trois quarts du temps, tu voyais des joueurs qui s'en foutaient de cette Ligue 1. D'accord ? Là, on a juste été maladroit. On a un gardien qui a sorti le match de sa vie. Bon, c'est comme ça. 0-0 à Clermont. Si ça se trouve demain, tout va être super à Newcastle et on va gagner à Rennes. Cessons de tout dramatiser, les amis. Encore une fois, celui qui n'est pas patient ne sera jamais satisfait. Il faut du temps. D'accord ? Et ça, les citoyens parisiens ne savent plus. Ne savent plus, ne comprennent plus ça. Bref. En tout cas, moi, je ne suis pas inquiet. Regardez la saison 2019 avec Tourelle. Regardez. Qu'est-ce qui s'est passé ? Je vais finir par ça. La saison qui s'est passée avec Tourelle. Tourelle, les amis, la première saison qu'il arrive, on fait 14 victoires d'affilée en championnat. Les 14 premières journées. On sort premier du pool de la mort. On défonce Liverpool dans un match extraordinaire au parc. On a un jeu magnifique. On prend du plaisir. Et la deuxième partie de saison, tu te fais soulever au parc par les gamins de Manchester. Tu perds en quart de finale de Coupe de la Ligue au parc contre Guingamp. Tu perds la finale de Coupe de France. Tu mets du temps, un peu plus de temps à être champion parce que ta fin de championnat est catastrophique. Le match nul au parc contre Strasbourg. La claque à Lille, 5 buts à 1. Ça n'avait plus rien à voir. Et pourtant, on avait super bien commencé. Moi, je préfère l'inverse. Je préfère un petit peu moins bien commencer et mieux terminer. Une saison, c'est long et encore rien de dramatique. Encore une fois, les gars. D'accord ? Donc, soyons patients. Moi, je suis sûr que si on laisse ce collectif tranquille bosser et tout, on va arriver à quelque chose. J'en suis sûr, j'en suis persuadé. D'accord ? Il faut laisser du temps. Et si ce n'est pas cette année, ça sera dans un an, dans deux ans. Il faut laisser du temps, les gars. Par pitié. On le dit assez, ça. Bref, maintenant, Newcastle-Paris-Saint-Germain. Demain, les gars, ça va être un très, très, très beau match. Demain, il va falloir que le PSG élève son niveau de jeu par rapport à Clermont en termes d'intensité, d'état d'esprit. De toute façon, tu auras tous les guerriers qui seront là. Ou Gartez, Airemry, Le Carlandès. Tout le monde sera là. Là, il n'y aura pas de milieu bizarre à deux avec Fabian Ruiz, tout ça. Là, ça sera la vraie équipe. Là, on va voir une autre intensité. Ça sera la Ligue des Champions. Ça sera dans un stade en Angleterre, l'ambiance Première Ligue. Ça va être magnifique. Newcastle est une équipe qui va nous rentrer dedans, qui va nous presser aussi. Ça va être un match avec beaucoup d'intensité. D'accord ? Donc, il faudra bien évidemment un PSG qui soit au rendez-vous. Et ça, je n'en doute pas qu'ils le seront. D'accord ? Maintenant, Newcastle, les gars, ils sont en pleine bourre en ce moment. Newcastle, ils sont huitièmes de Première Ligue. Ce n'est pas extraordinaire. Mais depuis leur 0-0 à la première journée contre la C-Milan, et c'est vrai que moi, j'ai vu un grand résumé du match contre Milan, Newcastle a concédé énormément d'occasions. Vraiment. C'est miraculeux qu'ils sortent ce 0-0. D'ailleurs, leur gardien avait été très bon, je m'en rappelle. Mais depuis, Newcastle n'a encaissé aucun but. Je crois que la dernière fois qu'ils ont encaissé un but, Newcastle, c'est leur défaite 3-1 à Brighton, si je ne dis pas de bêtises. C'était juste avant le match contre Milan. Depuis, ils n'ont plus encaissé un but. Que ce soit en championnat ou en Ligue des Champions la première journée. En ce moment-là, ils n'encaissent plus de but. Ils enchaînent les clean sheets. Bon, nous, tu nous diras, ça fait trois fois de suite aussi qu'on fait un clean sheet. Mais ils ne font que de gagner aussi, Newcastle. Ils ont même battu Manchester City en coupe. Donc là, ils sont en pleine bourre. Ils sont en pleine confiance. Ils sont bien. Ils ont collé un 8-0 à Sheffield aussi en championnat là-bas. Donc, attention à cette équipe de Newcastle. Elle peut nous faire du mal. Je n'ai pas beaucoup vu jouer, mais c'est Newcastle. Je ne vais pas faire le puriste. Mais je sais qu'elle va mettre beaucoup d'intensité. Je sais qu'ils vont nous presser. Et que ça va être un gros match où il faudra sortir les tripes. Maintenant, je pense sincèrement que le PSG va être au rendez-vous. Et je pense que Paris Saint-Germain, ça sera une toute autre équipe que face à Clermont. Rien que sur le papier, comme je vous l'ai dit. Et je pense sincèrement que le Paris Saint-Germain va s'imposer à Newcastle. Je vois un petit 3 buts à 1 pour le Paris Saint-Germain. Soyons fous, les amis. 3 buts à 1 pour le PSG. D'accord ? Voilà. Ce qui nous ferait 2 victoires en 2 matchs dans un tel groupe. Et là, les gars, contrairement à Clermont, dans un match comme ça, en Ligue des Champions, là, les occasions, il va falloir les mettre au fond. Les matchs comme ça, cette compétition-là, si tu n'es pas à droit devant les cages, si tu n'es pas chirurgical, ça pose problème. Là, dans ce genre de match-là, il ne faudra pas être aussi maladroit qu'à Clermont, par exemple. Tu vois, là, il faudra être beaucoup plus inspiré et concentré. D'accord ? Voilà. Donc, moi, je vois un 3-1 pour le PSG. Je vois le PSG faire le job. Et comme je l'ai dit, quand on a parlé de ce groupe, tous les matchs qu'on va avoir dans ce groupe vont être des gros matchs. Et face à des équipes qui vont nous donner du fil à retordre. Donc, je veux un PSG sur le même état d'esprit que face à Dortmund. La première journée. Voilà, les amis. Dites-moi votre petit pronostic en commentaire. Donnez-moi votre avis. Sur ce, prenez soin de vous, les amis. Et toujours et encore, allez Paris. Sous-titrage ST' 501